Musique M'enfin Bernard, tu exagères ! Tu pourrais éteindre l'eau pendant que tu te savonnes les mains, et d'ailleurs tu n'as pas besoin d'eau chaude ! Oui, tu as raison Sandra, tous les gestes comptent pour réduire la facture d'énergie. Pour une meilleure efficacité énergétique dans son logement, on peut agir avec des actes qui auront un impact non négligeable sur la facture. Il y a un poste de consommation qui augmente, c'est le multimédia. Nous avons de plus en plus d'appareils, tels que les télés, qui sont aussi de plus en plus grandes, des téléphones, des consoles, des ordinateurs, et tous ces appareils qui se multiplient augmentent la consommation électrique d'un logement. Pour réduire sa consommation, des gestes simples sont préconisés. Évitez de laisser les appareils en veille, mais bien les éteindre avec le bouton « On-Off ». Il faut également penser à débrancher les chargeurs des appareils. Dès que la charge est terminée, Le chauffage représente plus de 60% de la facture d'énergie d'un ménage. C'est donc un poste sur lequel on peut agir pour réduire la consommation. Vous pouvez par exemple chauffer les pièces de vie, comme le salon, la salle à manger, à une vingtaine de degrés en journée, et baisser la température la nuit, vers 18 degrés. Il faut par ailleurs surveiller sa consommation d'eau chaude. Lorsque vous ouvrez un mitigeur, l'ouvrir systématiquement en position froide. Vous pouvez également installer des réducteurs de débit ou mousseurs sur vos robinets et votre douche. Des gestes dont vous constaterez les bénéfices sur votre facture. Demain, avec les compteurs communiquants d'électricité, mais aussi de gaz, vous pourrez voir directement, le mois suivant, sur votre facture, la baisse de la consommation. Pour faire des économies d'énergie, pensez d'abord à éteindre complètement vos équipements de loisirs. Pensez à adapter la température de vos pièces quand vous y êtes et à réduire votre débit d'eau chaude. Vos gestes pour économiser de l'énergie ne tarderont pas à apparaître sur votre facture. Sous-titrage Société Radio-Canada